En 1903, William Harley, à l'orgé de 21 ans et Arthur Davidson 20 ans, crée l'entreprise Harley-Davidson dans un garage minuscule à Milwaukee aux Etats-Unis. Cette année-là, ils mettent au point un prototype de bicyclette motorisée. Les années suivantes furent modestes. Ils construisent quelques motocyclettes modèle Salon Gray, un mono-cylindre à soupape d'admission automatique dépourvue de boîtes de vitesse. Depuis, comme chacun le sait, l'entreprise a grandi, devenant le premier constructeur au monde de grosses cylindrées. A Quimper, les inconditionnels du mythe Harley-Davidson se retrouvent régulièrement pour des sorties en groupe et réunions mensuelles. C'est l'occasion de partager les expériences. Le Cornwall Chapter Quimper France regroupe aujourd'hui une centaine d'inconditionnels. Le président est Yann Henry. Il est aussi le concessionnaire quimperois de la marque. A quel âge avez-vous eu le virus de cette moto ? Eh bien écoutez, j'ai passé mon permis moto à 53 ans. C'était peut-être la réalisation d'un rêve d'ado. Et c'est Harley qui m'a toujours attiré. Moi, cette personne, la moto, ça remonte à quelques années déjà. Je dois avoir à peu près 12-13 ans quand j'ai eu le virus. J'en ai 60 à calculer, ça fait à peu près 48 ans à peu près. Je suis passionné par la moto. Et toujours avec l'Harley ? Non, pas toujours à l'Harley. J'ai commencé par le motocross pendant quelques années. Après, j'ai eu des enfants, donc j'ai eu un Cica pendant quelques années aussi. Après, je suis tourné vers la moto de collection et puis maintenant, je suis tourné depuis quelques années sur la Harley-Davidson. Là, c'est une grosse cylindrée ? Oui, c'est une 1700 cm3. C'est un bicylindre. Et qui coûte une petite fortune ? Oui, ça coûte assez cher. Ça coûte le prix d'une belle berline de voiture. À peu près, moi j'ai acheté la mine il y a 5 ans. C'était à peu près dans les 30 000 euros. Et j'ai à peu près 2500 euros d'options dessus, en plus. Vraiment, le virus de l'Harley, en fait, j'ai eu assez tard, à 40 ans. J'ai passé mon permis moto qu'à 50 ans. Depuis quand avez-vous cette passion ? Moi, ça fait plus de 12 ans maintenant. C'est en étant derrière, en voyant les autres. Donc la passion est venue. Et petit à petit, le chemin s'est fait. Et après, je me suis dit pourquoi pas, après tout, j'aimerais bien passer mon permis. Donc j'ai passé mon permis. Et le choix de ma moto était une Harley. Et pourquoi avez-vous choisi la Harley, Alain ? Eh bien, parce que je n'avais pas trouvé ce que je voulais chez la concurrence. Et je trouve que c'est mythique. C'est une machine formidable. Le bruit, le look, c'est très bien. Ça représente la liberté. Ça représente les voyages. Ça représente la moto non sportive. Je roulais en japonais et j'ai fait un voyage aux Etats-Unis avec des clients sur la route 66. Et quand je suis revenu, je ne pouvais plus monter sur une moto qu'une Harley, une Davidson. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est la musique de la moto, le confort de la conduite et puis les relations que ça permet d'avoir avec les gens. C'est une moto qui est rassembleuse. Parce qu'elles sont tous les passionnés de Harley. On a la même passion pour ce moteur qui vibre, qui tremble, qui s'embrouille. Et on roule avec ça par plaisir. C'est pas pour la vitesse, c'est pour le plaisir. Dans votre groupe, il y a beaucoup de femmes ? Je crois qu'au niveau du club, il y a 4 ou 5 qui doivent rouler en moto, 5 ou 6. Et elles sont toutes aussi passionnées que les hommes ? Bien sûr, bien sûr. Peut-être plus, mais certaines. Mais il y a quelques bikeuses qui ont leur propre machine. Et pas forcément des plus petites. Et elles se débrouillent très bien avec. Certaines ont leur Harley. Il y a des couples chez nous. Le mari a un Harley, la femme a un Harley. Ah oui, c'est sympa. On n'est pas nombreuses malheureusement. J'aimerais qu'il y en ait plus. Et c'est toujours les hommes qui sont les favoris. Mais bon, on fait petit à petit le chemin. Petit à petit, on s'intègre très bien avec les hommes. Alors, vous vous réunissez aussi une fois par mois ? Ici, oui, à la concession, à Capère. Parce qu'on fait partie du club. Au Cadre et Davidson, on est dépendant de la concession. Que vous apporte cette réunion ? Déjà, voir les copains, manger ensemble le soir. J'irais les balades, les balades à venir, les rassemblements. Vous avez fait des grands voyages avec votre moto ? Oui, j'en ai fait quelques-uns. Oui, 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 l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande. En groupe ? En groupe et individuel aussi. À Corse, Sardaigne.